Notre invité du jour de François est l'auteur et ancien journaliste de la Maison des Premières, Sylvain Dernes. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Bienvenue chez toi. Merci beaucoup. Vous venez de publier, cher ami, de votre premier roman intitulé « Le souffle des invisibles » aux éditions Madreport. Qu'est-ce qui vous tenait à cœur de raconter dans ce premier roman ? C'était essayer de rendre hommage à des compagnons d'échappés, on va dire, au cours des années d'études que j'ai faites en métropole. Donc moi, je suis parti après le bac de Nouvelle-Calédonie, pour Montpellier, puis pour Paris. Et là, le besoin de renouer un peu avec, entre guillemets, la diaspora calédonienne et océanienne au sens large, s'est fait fort. Et donc, j'ai rencontré des gens extraordinaires, dont certains sont partis dès les années 80, des amis kanak, comme des grands frères un peu maintenant pour moi. Ils sont partis dans les années 80, ils ne sont pas forcément retournés en Nouvelle-Calédonie, mais ils ont bâti un rapport à la vie en province, ou même dans des grandes villes en France, qui m'a paru fantastique. Et j'ai essayé de leur rendre hommage en créant cette fiction. C'est ce que vous racontez à travers le personnage Maek, calédonien. On sent, voilà, emprunt de sa tradition, mais très ouverte sur le monde, en couple avec Carole, couple mixte donc, noir et blanc, mais avec quand même 20 ans d'écart, que tout sépare, on va dire, dans ce quotidien, mais à la fois que tout unit. Oui, d'un point de vue extérieur, c'est sûr que c'est un couple qui dépareille aussi, par rapport à leur façon chacun d'avoir un rapport au matérialisme, par exemple, à la consommation, des choses comme ça. Mais en même temps, c'est ce que j'ai pu voir, et c'est ce que je pense qu'on observe de nos jours. Si on veut être optimiste, on peut voir qu'il y a des très belles connexions qui se font par-delà les apparences. Et c'est l'histoire, justement, d'un amour que d'un point de vue extérieur, on a peut-être du mal à décrypter, mais qui s'affirme sur la durée. Après, j'avoue que dans l'histoire, on voit aussi ses limites. Il n'y a pas forcément de compréhension totale. Oui, oui, ils ont du mal, finalement, à bien se comprendre, à bien s'entendre. Mais alors lui, c'est un fantasque, c'est un vrai personnage, ce Maek. On a envie de le rencontrer, alors c'est bien, parce qu'on a les pages pour ça. Mais ouais, on a envie de sympathiser avec lui. Il est comment ? Il y a un adjectif qui peut-être n'est pas forcément très positif, mais on peut dire qu'il est impulsif, tel que je le conçois. Mais ce caractère impulsif, il vient d'un besoin de dire les choses, d'être fidèle à son ressenti. Ça va pouvoir aussi s'exprimer par des rapports à la langue natale. On sait qu'en Calédonie, il y a 28 langues canaques. Je pense à un de mes très bons amis, qui est sculpteur ici en métropole. Souvent, quand il veut être plus précis par rapport à quelque chose qu'il va dire dans la conversation, il va soudain se mettre à parler en émis des langues de Jengen, parce qu'il a besoin de cette fidélité au ressenti, au concept. Parce que ce vocabulaire, là, sera le plus adapté à sa situation. Exactement. Et puis après, il repart de là, il essaie de le traduire, bien sûr, pour nous autres francophones qui ne connaissons pas sa langue. Mais ce sont des gens qui sont plus forts pour moi que les saisons aussi, parce qu'ils peuvent rester à peu près, ça a ses limites, mais qu'ils peuvent rester à peu près habillés de la même façon, quelles que soient les saisons, qui sont, par moments, qui peuvent être très réservés, à d'autres qui peuvent être très partageurs aussi sur leur culture, et puis qui sont quand même un peu invisibles, parce qu'en métropole, je ne suis pas sûr qu'il y ait une très grande connaissance de la part des Français de ce que sont les cultures du Pacifique. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'en même temps, Maïc, il est à la fois dans cette tradition, il est en quête, toujours, au moins de sa préservation du langage. Il fait beaucoup parler ce vieil homme, ce vieux Samy, quand il arrive à Paris, notamment quand il quitte la Nouvelle-Calédonie, enfin, il quitte le Sud pour venir ici à Paris pour présenter sa pièce de théâtre, et il est en quête de toujours garder ce lien, ces mots, cette tradition, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a découvert, et s'est ouvert au monde avec l'arrivée d'Internet, et là, il s'est mis à écrire, à écrire, à écrire, formidable. C'est ce mélange des choses, des gens, et en même temps, pour lui, j'ai l'impression que c'est essentiel d'avoir ces deux mondes, celui de la tradition, celui traditionnel, avec toute cette grande culture kanak, justement, que vous décrivez bien, et le monde d'aujourd'hui dans lequel il est complètement intégré. Oui, c'est un aspect très intéressant que tu soulèves, parce qu'il y a ce tiraillement, et d'un côté, les amis que j'ai, je sais à quel point ils sont porteurs, ils sont ambassadeurs d'une culture, et ils permettent ainsi aux Français, ou aux gens, disons, à leurs concitoyens, ou aux gens qu'ils vont croiser au hasard, de mieux connaître cette culture kanak, et dans le même temps, ils ont des raisons, parfois liées à des raisons coutumières, liées à des épisodes de vie plus ou moins difficiles, plus ou moins douloureux, qui s'ancrent dans l'histoire de Calédonie, ou dans une histoire plus personnelle. Ils ont des raisons d'avoir mis une distance physique avec cet archipel du bout du monde. Et donc, ils sont là, ils sont entre deux, et ils hésitent, ils hésitent à rentrer, et en même temps, ils savent qu'ici, ils ne sont pas tout à fait à l'aise, mais ils ont réussi à recréer des réseaux, donc ils sont dans cette suspension, dans ce point. Oui, oui. Dans ce côté toujours traditionnel, mais pour revenir avec cette différence culturelle entre Carole et lui, il a un moment, j'ai adoré ce passage, où il dit qu'il va aller rejoindre ses amis, ses potes, et qu'il préfère y aller tout seul, parce qu'il sait que pour elle, c'est compliqué, parce qu'il peut passer dix minutes, comme trois heures, comme quatre heures, et elle s'est toujours interrogée pour savoir comment il faisait pour passer autant de temps à palabrer, à discuter. Et alors, le truc, l'explication qu'il donne, c'est qu'il y a, entre deux personnes, en fait, ce sont vingt personnes qui discutent, parce que chacune d'entre elles représente dix personnes. C'est la famille, le tonton, le chef, le ceci, le commissaire, et enfin, c'est extraordinaire. Vous avez pris ça où ? C'est une tentative de traduire ce que je ressens en passant beaucoup de temps avec mes amis, notamment Kanak, c'est qu'on dit que dans la culture, dans la civilisation Kanak, l'individu en tant que tel n'a pas forcément de sens. Il est ancré dans une lignée, il est ancré dans un rôle coutumier, qui fait qu'il y a des rôles attribués à chacun, selon une sorte d'hérédité, on va dire. Et en même temps, le monde moderne amène à démultiplier ces facettes, ces étiquettes. Donc, il va y avoir les études, il va y avoir le travail, il va y avoir des liens à un parti politique plus qu'un autre. Oui, oui, tout à fait. Et tout ça crée des sortes, effectivement, de rôles différents qu'on peut amener au cours d'une même discussion à emprunter. Et parfois, en apparence, pour quelqu'un qui ne connaît pas trop, ça peut s'avérer, pourquoi pas, contradictoire. Oui, c'est ça. Mais non, ce sont des choses qui sont riches. Parce qu'un individu représente une entité de personne en fonction, effectivement, de son orientation politique. Enfin, orientation ou... J'ai l'impression que c'est presque une obligation politique. Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est intéressant parce qu'on prend toujours l'exemple... On prend l'exemple de Chibaou. Sa femme, son oncle... Enfin, son père... Son beau-père, en fait, à Chibaou était un loyaliste. Il était inscrit dans des partis plutôt favorables au rattachement de la canadienne à la France. Et Chibaou, il a émergé comme vraiment la figure indépendantiste clé. Et c'est quelque chose que... Bon, c'est un exemple facile, mais il y en a plein, plein d'autres qui font que parfois, dans une même famille ou dans une même... Bien sûr, dans ce qu'on appelle une tribu, tout ça, il y a parfois des positionnements politiques différents. Et puis même à l'intérieur de grands camps, il y a aussi des nuances. Et ces choses-là entrent parfois en résonance avec, d'autre part, des liens très proches qu'on a liés au plan coutumier. Donc ça crée différentes facettes, différentes personnalités. On sent que vous avez été osagué de tout, de tout ce qui pouvait être dit ou fait. Et malgré le fait que ce soit un roman, ça reste sincère. Voilà, ce que vous expliquez, ça peut paraître comme ça marrant, futile. Ça me faisait rire, je me surprenais à rire, à sourire en lisant. Et oui, tout est sincère parce que ça se base sur de vraies discussions, de vraies relations. Oui, oui, j'ai essayé. Il y a même un tout petit passage, page 101, 102, je crois, où j'ai carrément, en demandant bien sûr l'autorisation à mon ami Yang Jing, j'ai pris carrément un extrait d'interview que j'avais fait avec lui parce qu'il était le mieux à même de pouvoir parler de choses liées à lui, les souvenirs qu'il portait sur les rituels liés au champ d'Ignam, aux plantations d'Ignam à Yengen dans les années 80. Il m'en a parlé. Un jour, on était en Charente-Maritime et puis je l'interviewais à ce moment-là et d'un coup, c'était comme s'il revivait le rituel de l'année 1986, peut-être, quelque chose comme ça. Donc ce saut dans le temps et dans l'espace, j'ai trouvé que c'était fort et j'ai pris 4-5 paragraphes que j'ai essayé d'incorporer à la prose du personnage qui, par ailleurs, est fictive. Oui. Maïk continue son périple. Il est comédien. Il veut proposer sa pièce de théâtre à Paris. Et oui, on sent qu'il s'adresse à la maison de la Nouvelle-Calédonie, à cette institution. Et pour lui, la pièce, il faut qu'il la présente, mais pas dans 4 mois ou dans 5 mois. Et c'est là toute l'aberration du système que lui ne pige pas parce que lui, il veut que ce soit fait samedi. C'est assez surréaliste. Il en est conscient, il provoque ou c'est très sincère ce qu'il demande. Ah là, je vais utiliser un joker. C'est vrai ? Je ne sais pas. Oui, parce que je ne sais pas. C'est franchement aussi dans d'autres circonstances des choses que j'ai vécues. Pareil avec cet ami sculpteur. Et ma première tentation, elle est d'écrire et de décrire une institution qui a des aspects qui, pour moi, que je trouve très dommages parce qu'il y a beaucoup d'argent public dedans. Et il y a parfois un souci à être fidèle à l'ensemble des pluralités des expressions au Calédonie qui ne me paraît pas être forcément une priorité. Mais je voudrais dire que dans un second temps, il y a aussi des gens qui travaillent là-bas et qui essayent au contraire de rapprocher les gens, les camps qui font du bon boulot. Et puis il y a différents domaines. Mais toujours est-il que j'ai vécu un truc comme ça où je voyais deux logiques qui s'affrontaient. Il y avait une logique très administrative, presque bureaucratique. C'est bureaucratique, c'est vraiment. C'est ça. C'est une mini bureaucratie. Et de l'autre, une logique beaucoup plus vivante, existentielle, de vouloir exprimer des choses et de se dire qu'il y a un espace pour les artistes, autant en profiter. Mais les deux peuvent faire ça. La diversité, pour vous, c'est un concept. Pour nous, c'est une réalité. C'est ce qu'il dit. Et ça, j'ai trouvé ça fort. Lui, il est dans son truc, dans son trip. Il veut que ça fonctionne. Il veut présenter cette pièce parce qu'il a des choses à dire. Et l'institution à laquelle il s'adresse, de la Nouvelle-Calédonie, ne rentre pas en vitesse. En tout cas... Il faut que ça fasse un chemin. Et puis, on parle d'il y a quelques années. Les choses ont peut-être évolué. Mais il y a un petit clin d'œil aussi. La couverture, c'est un ami à moi qui s'appelle Adilio Poikudou, qui est artiste, qui a fait des portraits. Et il faisait des portraits monumentaux de gens de sa famille, notamment. Et son oncle, c'est Éloi Machoro, quelqu'un qui a été très virulent au moment des événements dans les années 80 et qui a eu une fin tragique puisqu'il a été éliminé en 85 par le GIGN. Mais toujours est-il qu'au-delà de ça, c'est un personnage qui est resté jusqu'à récemment comme un personnage sombre, violent, ce Éloi Machoro. Et au début des années 2010, Adilio, il est venu avec un très grand portrait de deux mètres. Et à la Maison de l'Académie, on lui a dit non, écoute, non, ça ne se fait pas. C'est trop subversif, etc. Alors, ce qui était intéressant, c'était d'écouter tout le discours qu'il y avait avec. Et petit à petit, ça fait partie de ces personnages historiques qu'on réécoute peut-être un peu mieux maintenant que le temps a passé en Nouvelle-Calédonie. On se rend compte que c'était des gens qui n'étaient pas si violents que la façon dont on les avait présentés, qui portaient un message intéressant. Et l'institution, elle est parfois peut-être un peu en retard sur la société civile. Donc, c'était un peu ça aussi. Est-ce que c'est un livre aussi sur les apparences ? Je pense que oui, dans le sens où on est tous soumis à se présenter aux autres à travers notre façon d'être, notre façon de nous tenir. Et puis, on va avoir des préjugés, au sens pas forcément négatif, mais on est tous obligés d'avoir des indices comme ça sur l'apparence des uns des autres. Et que donc, cette communauté calédonienne ou même océanienne en sens large, quand elle vient en Europe, souvent, elle porte avec elle toute une série de clichés que les gens peuvent avoir sur le Pacifique. Mais ils essayent de se dépatouiller avec ça. Alors, tantôt, ils en jouent. Des fois, ça les intéresse d'en jouer. Mais la plupart du temps, ils essayent plutôt de dire ben non, c'est pas que ces apparences-là. Il y a d'autres choses derrière. C'est un livre très marrant, très souriant, parce que c'est avec une écriture à la fois, on va dire, posée, classique, poétique, mais aussi numérique. Il y a des choses du langage qui est celui de votre génération, tant mieux. il y a un moment, ils échangèrent sur la famille afin d'actualiser la carte mentale de déplacement. Une espèce de reset, quoi. Ils échangent comme ça de façon très traditionnelle et à brut pour point. Mais tout ça pour se faire un recentrage de tout ça. Votre façon d'écrire est très marrante. Merci. Juste pour faire un clin d'œil à ça, il y a des gens qui me disent, souvent j'en discute, même des gens dans l'informatique en Calédonie, ils me disent, mais tu sais, Sylvain, proportionnellement au nombre d'habitants, la Nouvelle-Calédonie, c'est un des endroits du monde les plus connectés à Facebook, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a eu, il y a un engouement incroyable. Il y a des pages extrêmement vivantes où en temps réel, des commentaires tombent tout le temps pour débattre, avec parfois coup de cœur, coup de gueule, des trucs pas forcément toujours très sains, mais qui au moins font sortir plein de choses. Et on sent que oui, ça permet aussi en même temps aux ceux qui sont loin de Nouvelle-Calédonie de pouvoir donner leur voix au chapitre et on réactualise la carte. Sylvain Dernes, merci beaucoup. Le souffle des invisibles, peut-être, et on l'espère, un prochain roman. Vous y travaillez déjà ? Oui, j'essaie de travailler en ce moment sur quelque chose qui est à la frontière entre le roman et l'enquête journalistique entre guillemets, qui serait une sorte de carnet de voyage lié à deux années passées au Canada. Merci d'avoir été notre invité du jour. Merci. Merci beaucoup. A bientôt.